Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on attaque en ce début de janvier, en ce début d'année, en cette période de bonne résolution, notre défi chef 30 jours. Il est ici, il est là, je vous l'ai montré, on a déjà fait une vidéo là-dessus, c'est tout simplement notre défi, une boîte à défis qui m'a été offert à Noël pour, avec plein de défis, vous le voyez, attirer et chaque jour, il y a un défi culinaire à faire. Alors comme je vous l'ai expliqué, je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation, on va pas les faire un par jour, mais plutôt un par semaine, on va essayer de tenir ça à un par semaine. Et cette semaine, c'est, je cache le défi de la semaine prochaine, c'est le gazpacho Andalou. Et ouais, il fait super froid ici sur Angers, on n'est pas loin des zéros, on est le 5 janvier, le 6 aujourd'hui, et on va faire un gazpacho Andalou. Ouais, c'est complètement con, je sais. Donc notre objectif, c'est pas seulement de faire un gazpacho Andalou, un gazpacho Andalou, on sait le faire, il n'y a qu'à mixer des légumes avec du pain, des choses comme ça, et ça fonctionne très très bien, et c'est toujours bon. Notre objectif, à nous, ça va être de faire le meilleur gazpacho Andalou possible, et de trouver les meilleures techniques, les meilleures astuces pour faire ce fameux gazpacho Andalou. Alors, très simplement, on va aller acheter les ingrédients, alors bon, encore une fois, acheter les tomates et les poivrons en janvier, c'est pas très bien. C'est pas bien du tout, on le refera certainement cet été, on refera cette vidéo en été, mais là, au moins, on va s'essayer, on va s'expérimenter, et on va pouvoir passer surtout au défi suivant. Donc, on va chercher des bons produits, le meilleur possible dans cette saison, pour des tomates, évidemment, et on va essayer, après, on va passer en cuisine pour faire un maximum d'essais, et réussir à faire un super gazpacho Andalou. Vraiment, l'objectif de ce défi chef 30 jours, c'est, à la fin de chaque vidéo, avoir la bonne recette de chaque défi. Par exemple, à la fin du défi gazpacho Andalou, c'est d'avoir la bonne recette de gazpacho Andalou, et de pas avoir à changer d'autres trucs, ou à la limite, à faire des variations. C'est-à-dire, si j'ai envie de mettre du basilic au lieu de la menthe, et inversement, ou de la sauge, ou des choses comme ça, je peux me faire plaisir. Mais, ce sera des variations, ce sera des adaptations, on restera quand même sur la même base. Alors, pour ça, on va faire plusieurs tests. Mais avant de passer en cuisine, il faut évidemment aller acheter ses ingrédients. Je vous emmène avec moi, aux courses, c'est parti ! Bon, là, du coup, les chefs, on file aux courses. Alors, ça tombe très, très bien, j'ai un métro qui est juste à côté de chez moi. Donc, on ne va pas s'en priver, on va aller là-bas, puisque on est, comme on vient de le dire, et comme vous pouvez le voir, au mois de janvier, il fait très, très froid. Je ne sais pas combien affiche la voiture, il fait 2 degrés. Donc, évidemment, pour le concombre, les poivrons, les tomates, bien mûr et de saison, c'est mort. Ok, alors, normalement, si on suit la recette du bloc Défi Chef 30 jours, on a besoin d'un kilo de tomates bien mûres, de 60 grammes de poivrons verts, de 20 grammes de concombre, de 100 grammes d'oignons, de 50 grammes de pain, d'une gousse d'ail, de 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc, de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'une cuillère à café de sel et d'un bouquet de menthe. Donc, pour avoir déjà fait quelques gazpacho et pour avoir un petit peu fouillé dans certains bouquins, dans certains magazines, certains sites de recettes, j'ai aussi trouvé certaines idées de tabasco, de vinaigre de xérès, de basilic ou encore de concentré de tomates. Donc, on va essayer, on va voir ça, on va prendre tout ça, on va tout acheter, que ce soit dans la recette du Défi Chef 30 jours ou pas d'ailleurs, et on va voir ce que ça va donner, on va faire des tests. Il faut savoir qu'à la base, le gazpacho andalou, c'était simplement du pain dur, du vinaigre, des fruits secs et de l'ail mixé ensemble. Et c'est que plus tard qu'on rajoutera la fameuse et très gourmande tomate. C'est un plat qui était populaire dans les strates, dans les sphères très populaires, très basses de la société parce qu'il était fait à base uniquement de produits bon marché, de produits peu chers, peu onéreux pour l'époque. Et c'est évidemment, comme souvent, une noblesse, une partie de la noblesse de l'époque. Alors, à ce moment-là, c'était au 19e siècle, c'était l'impératrice Eugenia de Montijo, je ne parle pas du tout espagnol, j'espère que je le prononce bien, qui l'a popularisé et qui l'a fait connaître au sein de la noblesse et qui en a fait un des plats les plus connus et les plus appréciés du 19e siècle. Alors, il faut savoir que le gazpacho, il a un cousin, un cousin de l'Andalousie, puisque le gazpacho, il est gazpacho andalou, il est plus facilement associé à Séville, le gazpacho de Séville. Il a donc un cousin, le gazpacho, enfin le salmojero qui vient de Cordoue. Et ce salmojero, il est réalisé à la base avec de la mie de pain, mais en quantité plus importante par rapport au gazpacho. Auquel on ajoute, évidemment, tout comme le gazpacho, des tomates, des concombres, du poivron, bref, tout comme le gazpacho. Mais vu qu'il est plus épais, il est dégusté à la cuillère et dans une assiette creuse, alors que le gazpacho, on peut plus facilement le cuire, enfin le consommer, pardon, en bol, en verre, le boire. Là, c'est consommé à la cuillère et il est généralement consommé avec une tranche de jambon serrano, évidemment, un œuf dur concassé, voire des crudités taillées en brunoise. C'est très très sympa, c'est vraiment un plat typique de l'été qui fait du bien, qui rafraîchit tout en nourrissant, c'est exceptionnel. Le salmojero. Mais aujourd'hui, nous, on va préparer un gazpacho andalou. Alors, vous l'avez certainement compris, je viens de me garer chez Métro. On va pouvoir y aller, on va faire nos courses et on retourne après en cuisine pour préparer le gazpacho andalou. C'est parti. Bon, voilà les chefs, comme promis, au niveau des tomates, des concombres et des poivrons, ce n'était pas la folie. Ça n'a pas l'air exceptionnel, mais bon, en même temps, on est en janvier, c'est normal. Je suis déjà content d'en trouver pour réaliser le défi. J'ai hésité à moitié à annuler la vidéo tellement ça m'a fait mal d'acheter des tomates, des concombres et des poivrons au mois de janvier. Mais bon, on va faire comme cette vidéo, on va faire les défis jusqu'au bout. On refera cette vidéo en été pour vraiment déguster un super gazpacho andalou. Donc, tout est là. Voilà. Il y a tous les produits, il y a la menthe, il y a le concombre, il y a les tomates, il y a le poivron vert. On est tout bon. Maintenant, il va ne me manquer plus que le vinaigre blanc, le vinaigre de Xerès, le tabasco et le concentré de tomates que je n'ai pas à la maison. Le reste, le pain, l'huile d'olive, l'ail, l'oignon, tout ça. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, c'est parfait. Allez, c'est parti. Voilà les chefs, on se retrouve à la cuisine. On est parti pour faire notre gazpacho andalou. Pour cela, on a évidemment récupéré tous les ingrédients. Alors, je vous les montre quand même. Je vous montre aussi ce que j'ai rajouté parce que j'ai pris des choses directement dans ma cuisine. Donc, on retrouve ici les tomates. Alors, pour une fois, on va être content. On fait un gazpacho andalou, donc espagnol. Pour une fois, on va être content que les tomates et les poivrons et les concombres viennent d'Espagne. On va avoir le verre à moitié plein. Alors, tout simplement, les tomates, je les ai divisées en deux plats différents puisque c'était prévu dans la recette 1 kg de tomates. Dans la liste d'ingrédients de la recette du bloc Défi 30 jours. Moi, j'ai envie de faire personnellement un gazpacho andalou cru, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on va le mixer simplement tel quel. Comme c'est prévu initialement dans les recettes, on met tout dans un bol, on mixe tout. Et j'ai envie d'en faire un deuxième cuit. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu essayer de faire le gazpacho andalou cuit, légèrement chauffé pour qu'il puisse mieux se mixer. J'ai envie de voir ce que ça donne. On ne va évidemment pas le faire cuire trop puisqu'on veut profiter de tous les nutriments. Et on veut garder quand même toutes les saveurs. Mais on va le faire cuire quand même. Alors on va en profiter d'avoir un robot cuiseur. Je vais vous en parler juste après pour garder une faible température cuire et brasser en même temps. Vous allez voir, on va faire ça ensemble. On a aussi le poivron vert juste ici. Alors pour l'instant, je l'ai gardé entier. Il faudra en récupérer que 60 g. Donc on fera 30 et 30 g. Évidemment, si ce n'est pas assez, si ce n'est pas suffisant, on en rajoutera un petit peu plus. Le concombre aussi, il est là. Là, normalement, c'est 20 g. Pour l'instant, il est entier. On le pèsera et on le découpera ensemble. On va le séparer. Donc 10 g et 10 g. Personnellement, 10 g de concombre sur 500 g de tomate. J'ai vraiment du mal à voir ce que ça va faire. On en rajoutera certainement plus que ça. La gousse d'ail qui va bien. Pour l'instant, c'est en une demi-tête. Les oignons, le bouquet de menthe comme c'était prévu. Et le pain qui est là. Alors personnellement, moi, j'ai pris un pain aux graines de ma boulangerie. Les copains d'abord qui est juste à côté. Le gars est meilleur ouvrier de France. On peut lui faire conscience. Je ne pense pas que ça ait un énorme impact sur le gaspillage de chandalu. Mais quand même, c'est avec de bons produits qu'on fait de bonnes recettes. L'huile d'olive, évidemment, de chez mes parents en Provence. Encore une fois, c'est avec les bons produits qu'on fait des bonnes recettes. Donc évidemment, on ne lésine pas sur la qualité de l'huile d'olive. Et alors, un italien qui vient se glisser dans une recette espagnole. Un condiment blanc, donc du vinaigre de vin blanc. Donc c'est du vinaigre muté avec du raisin. Évidemment, on rajoutera une petite pincée de fleurs de sel. Une bonne pincée de sel pour donner du goût. Et j'ai déjà prévu de rajouter quelques petites choses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans la recette du Défi GF 30 jours. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la voiture, en me renseignant un petit peu, j'ai trouvé de bonnes idées sur les différentes recettes que j'ai pu observer. Dont évidemment du poivre, du concentré de tomate. Ça, ça peut être très très bien. Surtout, là, on est en plein mois de janvier. Nos tomates, elles ne vont pas être top du tout, du tout, du tout. On refera ça cet été, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais on va pouvoir les booster un petit peu plus à l'aide de concentré de tomate. Pourquoi pas ? Du vinaigre de Xeres. Très très bien, ça, le vinaigre de Xeres. On va tester, on va voir lequel entre le vinaigre blanc et le vinaigre de Xeres est mieux. Est-ce qu'il faut mettre l'un ou l'autre ou les deux ? On va voir ça ensemble. Du Tabasco, pour relever un petit peu notre gaspature en allo. Et aussi et surtout, de l'oignon rouge. Ça, l'oignon rouge, je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux que l'oignon blanc ou jaune classique. Donc ça peut être très sympa de l'intégrer aussi. Et enfin, un petit peu de sucre. Alors, pas tout ça, évidemment. Mais on mettra certainement une petite cuillère à café, à soupe, un carreau de sucre. On verra la quantité pour aider un petit peu les tomates et le poivron s'il manque de sucrosité. Et pour casser, dans le bon sens du terme, l'acidité du vinaigre de Xeres et du vinaigre blanc. Ça, c'est vraiment extrêmement important dans toutes les sauces tomates. Même en pleine saison, en plein mois de juillet et août, je vous conseille fortement de mettre un tout petit peu de sucre. Alors, n'hésitez pas à choisir votre qualité de sucre. Là, c'est du sucre blanc, raffiné, classique. Mais n'hésitez pas à rajouter du sucre cassonade, du sucre de coco, du sirop d'agave. Ce que vous voulez, si vous préférez, des sucres avec un index glycémique un petit peu moins fort, plus faible et avec une source de sucre plus sympa pour la santé. Et aussi potentiellement moins raffiné et du coup avec plus de choses, plus de nutriments à l'intérieur. Voilà les chefs, maintenant qu'on a tous les ingrédients prêts, on va pouvoir passer à la réalisation de la recette en cuisine. C'est parti ! Allez, ça y est les chefs, on est parti en cuisine pour réaliser notre gazpacho andalo après avoir aiguisé nos couteaux. Et évidemment, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Vous avez une très très courte vidéo sur TikTok et vous avez la vidéo complète de comment aiguiser ses couteaux sur la chaîne YouTube de la Food Academy. N'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Donc la première chose que l'on va faire, ça va être de mettre à tremper le pain. Puisque dans une des deux techniques, il y en a une qui va cuire légèrement, qui va chauffer légèrement au robot cuiseur. L'autre qui va être simplement mixé. Donc on va vraiment vouloir avoir un pain qui est mou et pas un pain dur. Pour l'instant, il est un petit peu dur. Donc on le met à tremper avec de l'eau, c'est pas grave. Déjà on l'essorera et de toute façon on a besoin d'eau pour mixer notre gazpacho. Donc ça nous servira quand même, ce ne sera pas de l'eau perdue. Donc maintenant que notre pain est à tremper, on va pouvoir passer à la suite. L'autre étape ça va être quoi ? Ça va être les tomates évidemment. On va mettre dans notre saladier qui est juste ici, dans notre bol, nos tomates. Juste simplement, bien rincées évidemment. Mais simplement, on enlève le pédoncule et c'est tout. Alors on va les découper, on se met ça dans une poubelle de table qui partira au compost. Évidemment, on ne jette pas le déchet alimentaire, c'est quand même dommage. On va simplement les couper en quatre nos tomates. L'objectif c'est vraiment d'aider le mixeur à bosser. Mais si vous avez un très bon blender à la maison, il n'y a même pas besoin de les couper. Vous laissez faire la machine. Moi je vais faire ça avec un mixeur plongeant. Donc forcément, je vais avoir besoin de l'aider un petit peu. On n'hésite pas à choisir un bol assez haut et surtout assez restreint. L'objectif ça va être de maximiser l'effet de votre mixeur. Donc on a dit ensuite 60 grammes de poivrons verts, pas de poivrons verts, ça fait beaucoup. 60 grammes de poivrons verts que l'on va rajouter évidemment. Alors moi je coupe en deux puisque j'ai découpé ma recette, les pesées en deux. On va faire 500 grammes accru et 500 grammes cuit. Donc là je ne mets que 30 grammes de poivrons verts. Je garde le reste pour la recette cuite. On va rajouter ensuite maintenant l'oignon. Alors 100 grammes d'oignon, c'est ce qui était prévu. On va l'éplucher notre oignon. On peut enlever la racine, on peut l'éplucher vraiment très rapidement cet oignon puisque on ne va pas vraiment s'en servir ciselé. et on ne va pas avoir besoin de le découper particulièrement. Donc vraiment on peut lui enlever sa peau n'importe comment. Voilà, évidemment on travaille toujours au-dessus d'une poubelle de table. C'est très important, on garde une planche propre, surtout quand on épluche des produits parce qu'ils sont censés être sales quand ils sont encore avec leurs épluchés. De la même manière du coup je coupe mon oignon en deux, j'en rajoute une partie dans le bol qui va être mixé et l'autre partie je la garde pour la recette cuite. Je fais la même chose avec ma gousse d'ail, je la coupe en deux, une moitié pour cette recette là crue et l'autre moitié pour la recette cuite. Et enfin les 20 grammes de concombre. Alors ça fait vraiment tout petit, 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 petit 20 grammes de concombre. Voilà je vous montre à la grosse caméra. C'est minuscule, donc on va peut très certainement en rajouter. J'ai même envie de mettre directement les 20 grammes d'un coup, mais on va suivre la recette. Allez maintenant on va rajouter nos 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc, de vinaigre de vin blanc. Donc encore une fois ces 3 cuillères à soupe pour la recette entière de 1 kg de tomate. Nous on va en mettre que 2. Vraiment c'est une et demie, mais il n'y a jamais assez de vinaigre. Allez la même chose en huile d'olive. Évidemment ces pesés là ce n'est qu'un début, on va tester notre recette. On va voir si elle est bonne, on va voir si ça manque d'huile, si ça manque de sel, si ça manque de poivre, si ça manque de tomate, si ça manque de sucrosité, si ça manque de vinaigre, on va tester. Et notre fameux bouquet de menthe. Voilà, le voilà il est là. On va en prendre donc que la moitié encore une fois. Et on le met à l'intérieur. Alors je ne veux pas que ça sente trop la menthe, je trouve que la menthe ça prend quand même beaucoup de place en termes aromatiques. Donc je vais vraiment en mettre que la moitié du bouquet. Du coup, la moitié de la pesée. Et je préfère rajouter à la fin. Voilà, tout ça c'est ok. On va pouvoir passer du coup au mixage. Donc on va rajouter notre pain et l'eau. Hop là ! Alors le pain, il est bien mou, ça y est. Il est imbibé. On va le rajouter à l'intérieur. Du coup, évidemment on n'en prend que la moitié puisqu'il y a l'autre moitié qui est prévue pour la recette cuite encore une fois. Donc je dépose mon pain à l'intérieur. Et on va rajouter un petit peu d'eau et on va mixer. Alors histoire d'être toujours carré, on va peser notre eau. Pour l'instant, je n'en mets que 50 ml. On va voir ce que ça donne. Allez c'est parti, on passe au mixage. C'est mixé, on est bon. On a une super texture, c'est vraiment hyper sympa. Alors par contre, c'est assez épais. Je trouve ça assez dense comme texture. Donc on rajoutera peut-être de l'eau. On va saler, on va goûter. On va voir si au lieu de rajouter de l'eau, on ne va pas plutôt rajouter de l'huile ou du vinaigre. Donc une belle pincée de sel à l'intérieur. Quand on sale, il faut vraiment saler pour quelque chose. C'est-à-dire vous salez, vous goûtez. Si ce n'est pas assez salé, vous resaler. Parce que c'est bien beau de mettre une pincée de sel et de poivre dans vos préparations. Mais si à chaque fois on vous dit, ah bah c'est fade un petit peu ta préparation. Ah bah c'est bizarre, pourtant j'ai mis du sel. Bah oui, mais si vous avez mis du sel pour mettre du sel, vous n'en avez pas mis assez, vous n'avez pas goûté. Ça c'est très important. On mélange bien. Et on va goûter. Alors au niveau de texture, c'est vraiment trop épais. Donc on va certainement rajouter de l'eau. On va goûter d'abord. Bon j'avais raison, un bouquet de menthe c'était trop. On la sent déjà bien. Donc on ne va pas en rajouter plus. On a pas mal de morceaux. Donc on va certainement passer au chinois. Moi j'aime beaucoup le gazpacho bien fin, bien lisse, sans morceaux. C'est bon quand il y a un petit peu des morceaux, mais pas trop. Surtout que là on a des fruits et des légumes qui ne sont pas assez mûrs. Donc forcément on a des morceaux qui vont rester un petit peu plus parce que ça se mixe moins bien. Donc on va très très certainement passer au chinois, ça c'est sûr. Bon exemple typique, on a mis du sel mais pas assez, donc on va en rajouter encore une belle porcée. On mélange bien, on n'a même pas mis de poivre. On va en mettre. On mélange bien et pour moi ça manque clairement d'huile et de vinaigre. Donc on va remettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile, sans problème. Voilà. Et la même chose en vinaigre. Alors on va tester. On va goûter le vinaigre de Xeres et le vinaigre de vin blanc. On va voir la différence entre les deux. Bon ça va piquer un petit peu. C'est vénère, c'est vénère. Mais il est bon. Il est bon. Là c'était le vinaigre de vin blanc. Et maintenant le vinaigre de Xeres. On sent vraiment bien qu'il y en a un qui est plus doux. Le vinaigre de vin blanc. Le condiment blanc italien. C'est vinaigre de vin 77% et mou de raisin concentré. Pour le reste. Donc ça il est plus doux. Il fait vraiment vinaigre de vin blanc. Et le vinaigre de Xeres il accroche un peu plus. Il gratte un peu plus. Moi j'aime beaucoup ça. Et il fait vraiment un peu plus rouge. Donc personnellement on va remettre moitié moitié. Parce que j'aime vraiment bien les deux. Je trouve qu'il se complète très très bien. Donc une cuillère à soupe de vinaigre de Xeres et une cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc. J'aime vraiment beaucoup cette version là du condiment italien. C'est super sympa. J'aime bien quand ça pique un petit peu. Alors on va se mettre un petit peu de tabasco. Quelques gouttes. Vraiment l'objectif du gazpacho c'est que ce soit rafraîchissant. C'est limite une boisson. C'est limite un smoothie salé en fait un gazpacho. Donc il ne faut vraiment pas trop que ça arrache. Pour l'instant on ne va pas se mettre le concentré de tomate. On va attendre. On va re-goûter. On va voir si ça nécessite vraiment de pulser un peu la tomate. C'est mieux. On est mieux. On sent bien la tomate. On sent l'huile. Là on sent bien l'huile d'olive. On sent bien le sel. On ne va pas y retourner sur le sel. On ne sent pas assez le poivre par contre. Les vinaigres on ne les sent pas du tout. L'oignon ça va à peu près. On le sent bien. On ne sent pas le concombre. On ne sent pas du tout le concombre. Donc on va en rajouter. On avait mis 10 grammes. Donc on va rajouter. Là je rajoute 20 grammes de plus. On ne sent pas du tout l'huile non plus. Donc on va en rajouter aussi. Donc là je rajoute une petite gousse. Une petite gousse. On avait rajouté une demi tout à l'heure. Là j'en rajoute une entière mais une petite. On va remettre encore, encore une cuillère à soupe de chaque vinaigre. Parce qu'on ne les sent vraiment pas du tout. On ne veut pas que ça pique. On ne veut pas que ça arrache. On ne veut pas que ça goûte. On veut juste que ça gratte au fond de la gorge. Le poivron vert c'est pareil. On ne le sentait pas du tout. On va en rajouter. Là je rajoute une tranche. Une tranche qui fait 20 grammes. On remixe un coup. Alors au niveau de l'eau, j'attends d'avoir passé mon gazpacho au chinois étamine, à la pasteur étamine. Avant de rajouter de l'eau, je ne veux pas me faire surprendre. Il est trop bien. Il est trop bien. On sent bien l'ail, mais juste comme il faut. On sent bien le poivron. On a bien la tomate. Les vinaigres, ils commencent à arriver. Un petit peu. Un petit peu. Je pense qu'on peut en rajouter un tout petit peu. On a perdu un peu l'huile parfois. Donc on va rajouter une petite cuillère à soupe d'huile. Je rajoute une cuillère à soupe du vinaigre de Xerès. J'ai l'oignon rouge qui me fait les yeux doux là. J'ai vraiment envie d'en rajouter un petit peu. Je pense qu'on va se rajouter de l'oignon rouge. On va se remettre un brin de menthe du coup parce qu'on ne la sent plus trop avec tout ce qu'on est en train de rajouter. On va se rajouter un petit peu de concentré de tomate. On va passer tout ça au chinois hétamine et on va voir ce que ça va donner. Donc on a dit concentré de tomate. Je vais mettre l'équivalent d'une belle cuillère à café comme ça. On va peser combien ça fait. Ok, ça fait 10 grammes. Donc 10 grammes de concentré de tomate. Et on a dit un petit peu d'oignon rouge. De la menthe. On va rajouter, allez, deux brins comme ça. Ça fait trois... Ouais, une dizaine de feuilles. J'ai peur de rajouter trop d'oignons. On va le peser, on va voir combien ça fait. Ça fait 20 grammes. Je rajoute 20 grammes d'oignons rouges. Allez, on va mixer, on va voir ce que ça fait. Donc on a rajouté l'oignon rouge, le concentré de tomate, la menthe. On va goûter, j'ai remixé encore une fois. On va passer à la pasteur hétamine. On va voir ce que ça donne. On est franchement pas mal. On est franchement très très bien. On va passer à la pasteur hétamine. On va le faire. Et je rajouterai certainement après encore un petit peu de concentré de tomate, un tout petit peu. Un petit bout de tabasco. Et je pense qu'on va être très très bien. Je pense qu'on va être très très bien. C'est parti. Je suis content au niveau de la consistance de mon gazpacho après passage dans les tamines. J'avais peur d'avoir quelque chose de trop liquide, vraiment en espèce de flotte rouge. Et en fait, pas du tout. J'ai quand même quelque chose d'assez texturant. C'est hyper sympa. Donc, le passage à la pasteur hétamine complètement validé pour la recette finale. Alors, évidemment, pour ceux et ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à bien, bien regarder ce que je suis en train de faire, évidemment, avec la pasteur hétamine et mon fouet. Ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle fouler. c'est très important de bien, bien fouler votre gazpacho quand vous le passez dans la pasteur hétamine parce que sinon, là, vous n'allez récupérer que du jus très, très, très liquide. C'est important de presser les matières solides et de ne récupérer qu'une espèce de pâte, en fait. Il faut que ça vous donne ça. Je vous montre. Il faut que ça vous donne ça. quelque chose de très pâteux, en fait, vraiment, vraiment que la matière sèche. Alors, fouler, c'est un terme technique qu'on utilise en cuisine professionnelle pour expliquer quand il faut passer un jus, un bouillon et qu'il faut écraser la garniture aromatique, la viande, bref, tout ce qui nous a servi à donner du goût à notre sauce, à notre jus. Ok, donc notre gaz pâte chaud, il est passé à la passion arétamine. On va goûter, on va goûter la texture, on va voir ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu en termes de saveur et on va ajuster tout ça. Il est trop bon. Il est beaucoup trop bon. Il est beaucoup trop bon. J'ai un tout petit peu trop d'ail. Donc, à la place d'une gousse, on mettra qu'une demi-gousse en plus la prochaine fois. Mais, on sent tout. Il y a tout. Il y a tout. Il est trop bon. Il est trop bon. J'ai extrêmement hâte de refaire cette recette cet été avec des super produits. J'ai vraiment trop hâte. Je rajoute une mini-cuillère d'huile d'olive. Je ne veux vraiment pas que ça prenne le dessus. Une toute petite cuillère à soupe. Toute petite. Alors, évidemment, les chefs, depuis tout à l'heure, je goûte avec la même cuillère à soupe parce que c'est pour moi. C'est moi qui vais le manger, le gaz pâte chaud. Mais pour toutes celles et ceux qui font ça pour des amis, pour de la famille, pour des clients, évidemment, vous changez de cuillère ou vous la lavez à chaque fois. De toute façon, vous n'avez même pas besoin de goûter. Vous faites la recette. On est en train de faire la meilleure recette de gaz pâte chaud. Donc, vous ne vous cassez pas la tête. Vous faites la recette et puis vous goûtez à la fin. Vous faites tout. Il est beaucoup trop bon. Il est exceptionnel. Il y a juste cette petite gousse d'ail qui me dérange un petit peu. Donc, vraiment, on confirme une gousse d'ail, une petite gousse d'ail entière et pas une et demie parce qu'on en avait mis une moitié et on en a rajouté une petite entière. Donc, on confirme vraiment ça. Il est absolument parfait. Il y a tout ça. Il y a je ne sais pas combien de kilos, enfin de grammes. C'est sûr, je vais tout m'enfiler. C'est sûr, il est beaucoup trop bon et il n'est même pas assez frais. Il est trop bon alors qu'il n'est pas assez frais. Donc ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On ne change rien les chiffres. On va faire exactement la même recette mais en le passant au robot cuiseur. Je vous le montre. Il est là. Voilà. Vous le connaissez très certainement. si vous n'avez pas ça à la maison, il n'y a aucun problème. Vous mettez tout simplement dans une casserole à petit feu tous les ingrédients et vous laissez compoter comme ça à couvert. À couvert. C'est hyper important. Et vous venez brasser de temps en temps pour être sûr que ça n'accroche pas. L'avantage de ces robots cuiseurs c'est que ça mélange donc ça empêche d'accrocher. Ça chauffe à une température précise. Moi, je vais le mettre à 65-70 degrés. Quelque chose de très 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 doux. L'objectif c'est de ne pas surtout pas dépasser les 80 degrés pour garder un maximum de nutriments, de vitamines, de tout ce que contiennent les fruits et les légumes que l'on a mis dans ce cas c'est pas le choix. Enfin en l'occurrence que des légumes. C'est des légumes fruits mais bon, c'est pas grave. Mais dans tous les cas l'important c'est vraiment de garder tout ce qui est ce côté nutrition. On pourrait porter à ébullition, cuire tout à fond, ça va plus vite, on mixe et basta. Mais on va vraiment essayer de respecter le goût des produits et surtout de rester sur une dynamique de quelque chose de pseudo cru. Là c'est vraiment une chauffe pour faire fondre les produits, pour les rendre bien mous, pour pouvoir bien les mixer et surtout créer ce que l'on appelle une iso-cuisson des saveurs. C'est à dire que quand on cuit quelque chose ensemble, les saveurs s'échangent entre les produits. Alors que le problème, moi que je vois beaucoup dans le gazpacho et c'est pour ça que je voulais absolument le faire cuire avec mon robot cuiseur, c'est que là on a simplement mixé. Donc en fait, il y a plein de petites particules de plein de produits partout, mais elles sont toutes séparées les unes des autres et moi j'ai envie de faire cuire tout ça et de mélanger tout ça. Donc là, on va vraiment le faire ensemble mais dans tous les cas, les chefs, vous pouvez vous arrêter ici à la vidéo si jamais vous le voulez. Elle est parfaite, on a relevé largement le défi du gazpacho Andalou. Il est réussi ce défi. Allez, bye bye les chefs et sinon, pour ceux que ça intéresse la version cuite, on reste ensemble et on continue, on va faire cuire tout ça. Donc, je mets tous les ingrédients que l'on a dit dans le mixeur, je mets à cuire et dès que c'est bien cuit, je mixe tout, je passe à la place de la rétamine et on se retrouve pour la dégustation. Et vous, de votre côté, comme on l'a dit, vous mettez tout ça dans une casserole si vous n'avez pas un robot cuiseur, vous mettez à couvert, vous laissez cuire tranquillement quand c'est bien compoté, c'est-à-dire bien mou comme une compote de pomme prêt à être mixé, prêt à être écrasé, vous mixez tout ça avec votre mixeur et vous passez à la place de la rétamine et on se retrouve donc pour la dégustation. Allez, à tout de suite les chefs. Bon voilà les chefs, je vous fais une petite vidéo version backstage comme ça, vous pouvez voir en même temps un peu l'installation pour le tournage. Je viens de me rendre compte de deux trucs hyper importants. On n'a pas rajouté de sucre dans la recette du gaz pas de chaud, il est exceptionnel et en plus, on n'a pas mis de sucre et ça, je suis hyper, hyper content parce que dans l'intro je vous présentais les ingrédients que je pensais rajouter et il y avait du sucre dans les ingrédients et la deuxième chose c'est qu'on a fait, enfin j'ai fait le meilleur gaz pas de chaud de ma vie. J'ai fait franchement le meilleur gaz pas de chaud de ma vie alors je vais la semaine prochaine. Je vais la semaine prochaine à Séville en Andalucie donc je vais pouvoir vraiment goûter un gaz pas de chaud en Andalucie donc je vous ferai certainement un petit vlog là-dessus et je l'intégrerai peut-être dans la vidéo si je ne l'ai pas sorti d'ici là mais je pense que je l'aurai sorti d'ici là cette vidéo. Je vous ferai donc un petit vlog là-dessus et je pourrai tester, je pourrai comparer mon gaz pas de chaud vraiment celui qu'on vient de faire ensemble il est exceptionnel je n'avais jamais fait de meilleur gaz pas de chaud parce que je ne m'étais jamais attardé là-dessus et surtout, surtout, on a fait cet exceptionnel gaz pas de chaud en hiver en janvier on est le 5 janvier et on a fait un gaz pas de chaud absolument exceptionnel donc cet été quand on va le refaire je vous referai une petite vidéo pas aussi longue que celle-là mais simplement pour comparer quand on va le refaire avec des produits de saison un concombre un poivron et une tomate de saison bien mûre bien juteuse avec tout ce qu'il faut je pense que ça va être absolument exceptionnel donc j'ai vraiment extrêmement hâte de cet été pour refaire cette recette donc voilà c'était les deux constats on a fait un super gaz pas de chaud de ouf en hiver et on n'a pas rajouté de sucre et ça c'est beaucoup trop cool c'est un gaz pas de chaud un gaz pas de chaud sans sucre ajouté et ça c'est trop bien voilà donc j'ai mis ça comme promis à 70 degrés ça va faire 10 minutes peut-être déjà je pense qu'on va partir sur 15-20 minutes de cuisson au moins et j'ai mis ça sur 1 à tourner sur 1 tranquillement juste pour brasser on mettra un bon coup de mixeur juste à la fin voilà les chefs allez à tout de suite allez changement de décor les chefs pour du coup déguster nos gaz pas de chaud alors très simplement on s'est mis dans le bureau pour étudier un petit peu le rendu final puisque vous voyez qu'on a deux gaz pas de chaud différents il y a celui-ci dans le petit bol beige marron qui est légèrement plus foncé ça c'est celui qu'on a mixé ensemble à cru dans la vidéo et celui-ci qui est beaucoup plus orangé qui est dans ce bol blanc c'est celui qui est cuit dans le robot cuiseur alors le robot cuiseur si je vous pose la question c'est le monsieur cuisine mais ça n'a rien à voir je fais pas de pub je suis pas sponso ça peut être le thermomix ça peut être le cookéo ça peut être ce que vous voulez dans tous les cas l'objectif c'est de mettre vos ingrédients et de les cuire à l'intérieur de votre robot tout en brassant et de mixer ensuite votre préparation je vous rappelle évidemment que les deux préparations ont été filtrées au chinois ça c'est très important filtré au chinois et amine ou la passoire et amine ça change énormément la texture ça dépend ce que vous préférez en termes de texture soit vous aimez avoir des morceaux soit vous aimez avoir quelque chose de très très lisse comme ça vous voyez voilà voilà vous voyez c'est très très lisse ok il n'y a vraiment pas de morceaux ça c'est très sympa moi c'est vraiment quelque chose que je préfère puisque le gazpacho ça va être quelque chose qu'on va vouloir boire vraiment boire c'est à dire au vert ou boire à la paille vu que ça se boit très très frais c'est très sympa donc très simplement on va déguster les deux je précise évidemment que les deux sont à base des mêmes ingrédients ils ont été fait le même jour d'accord à la suite vraiment de cette vidéo j'ai mixé celle-là ce gazpacho avec vous et juste après j'ai mis exactement les mêmes ingrédients dans les mêmes quantités j'ai repris l'enregistrement de la vidéo et j'ai compté le nombre de cuillères de vinaigre et d'huile qu'on avait rajouté ensemble au fur et à mesure de la dégustation et j'ai mis exactement les mêmes quantités là dedans c'est à dire que tout simplement il y a les mêmes ingrédients ici et là simplement la différence de couleur je pense qu'elle s'explique beaucoup par la cuisson donc ça dépend ce que vous préférez on passe à la dégustation allez c'est parti donc très simplement on a déjà dégusté le premier avant en live bon là la cuillère est pleine de celui-là de celui qui est cuit donc on va commencer par goûter celui-là dans tous les cas ils étaient exceptionnels c'est formidable c'est vraiment formidable il est très 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 bon je pense que c'est vraiment le meilleur gazpacho que j'ai fait de ma vie mais vraiment vraiment et du coup on est trop content parce que on a rempli pleinement on a réussi pleinement notre défi du meilleur gazpacho donc là je suis très très content ça c'est le cuit et ça c'est le cru qu'on a mixé ensemble vraiment la différence entre les deux j'ai l'impression forcément le vinaigre c'est plus diffusé dans la matière forcément avec le recul il y a peut-être une cuillère à soupe de vinaigre qui peut partir potentiellement qui peut être enlevé si vous le faites le jour J c'est à dire que vous le dégustez juste après l'avoir fait ou le soir même on garde ces pesées là si vous le faites en avance que vous faites du batch cooking ou que vous faites pour des invités mais que vous n'avez pas le temps de le faire le jour J peut être enlevé une cuillère à soupe de vinaigre le cuit gratte moins le cuit est moins vinaigré je trouve par contre il est plus lissé le cru on sent plus les arômes on sent plus les arômes de tomates des légumes il gratte un petit peu plus au niveau du vinaigre je préfère vraiment je préfère vraiment la version mixée il n'y a pas de débat c'est plus long c'est plus compliqué de mixer à cru ça demande plus d'effort mais c'est meilleur on sent vraiment plus les fruits les légumes les légumes fruits on les sent plus ici la tomate le poivron le concombre tout ça en fait on a l'impression de vraiment de croquer dedans comme si c'était juste mixé et juste manger là on sent qu'il y a eu un passage en cuisson on sent qu'il y a eu une transformation ça ça fait vraiment plus effet potage c'est à dire que on sent vraiment qu'il y a eu une transformation du produit qui a été mixé et ici on sent vraiment qu'on a l'impression de croquer dans le légume donc vraiment je vous conseille de tester voir ce que vous préférez celui-ci est plus doux plus suave celui-ci est plus frais croquant dans le légume dans tous les cas les deux sont absolument exceptionnels vraiment on va plus du tout toucher à la recette à part la petite mise à niveau du vinaigre du coup que l'on a dit parce que là du coup je commence à avoir soif tellement il a infusé le vinaigre je vous conseille très fortement du coup de rajouter à l'intérieur à la place de la menthe ou de faire moitié-moitié du basilic frais vert ça peut être extrêmement bon de vous tenter des gazpachos avec des herbes de prononce de la sauge fraîche ça peut être hyper sympa aussi faites juste attention au thym et au romarin même à l'origan l'origan ça se mixe assez bien c'est une feuille qui est assez fine mais faites attention au thym et au romarin qui évidemment sont des feuilles qui sont très épaisses et qui se mangent vraiment difficilement donc peut-être mixez-les filtrez et goûtez pour voir si elles ont diffusé assez d'arômes mais c'est peut-être des choses qu'il faut faire infuser au préalable c'est-à-dire mixer votre gazpacho laisser les feuilles de thym et de romarin mixer à l'intérieur faire infuser au moins une nuit voire plusieurs jours comme ici et après les filtrer pour que le thym et le romarin ait le temps de diffuser sur tous leurs arômes en sachant qu'on va les perdre entre guillemets à la passoire et termine puisque c'est des feuilles qui sont trop grosses et que l'on ne peut pas manger une feuille de basilic vous pouvez la croquer comme ça une feuille de thym ou de romarin vous pouvez pas croquer ça comme ça c'est trop dur ça reste dans les dents c'est pas agréable ok les chefs maintenant que notre défi gazpacho andalou est complètement validé et réussi bravo à nous félicitations on est content premier défi sur le défi chef 30 jours réussi et validé je vous mettrai donc la recette définitive en fin de vidéo et je vous mettrai également le prix revenu évidemment à la portion à la part pour deux ou quatre personnes parce que c'est quand même très intéressant de savoir combien ça coûte et ça fait partie intégrante du métier de cuisinier mais aussi des qualités d'un cuisinier amateur accompli de savoir combien coûtent les produits de manière générale et de manière globale on ne parle pas de l'euro ou du centime près mais aussi de savoir combien ça coûte selon les saisons donc on va découvrir ensemble le deuxième défi de ce défi chef 30 jours alors j'ai bricolé en cash bon avec du papier et du scotch parce qu'en fait c'est complètement con pour avoir la liste de course qui est juste là au dos du défi il faut tirer le défi sauf que du coup apparaît le défi d'après donc en fait je me suis fait spoiler le défi qui est juste derrière donc on va le découvrir ensemble mais moi je le connais déjà voilà mais on va faire genre on est surpris voilà ok allez c'est parti on le découvre ensemble du coup le défi chef de la semaine prochaine c'est attention sur jeu d'acteur le ceviche ok pas du tout de saison encore une fois bon c'est pas grave donc un ceviche en produit en produit pas du tout de saison alors c'est moins grave c'est moins grave que le gaspacho andalu tout simplement parce que c'est du poisson et une marinade ça sonne été parce que c'est du poisson cru c'est des choses qui se mangent fraîches et qui font du bien quand il fait chaud mais c'est beaucoup moins grave on va essayer de trouver du poisson de qualité en cette saison et même s'il y a des poissons d'été il y a des poissons d'hiver parce que évidemment le poisson c'est aussi un produit saisonnier et oui comme la viande comme le fromage mais on parle beaucoup plus des légumes et des fruits malheureusement malheureusement il faut aussi apprendre à connaître les saisonnalités pardon des fromages des poissons des viandes et de tous les autres produits même le sel a une saisonnalité parce qu'il est récolté à certaines saisons de l'année même s'il se conserve toute l'année le riz aussi etc bref tous les produits de la nature ont une saisonnalité donc le ceviche on va faire ça ensemble je vous invite évidemment à venir en stream sur le stream twitch de la food academy pour voir ensemble on va étudier ensemble le ceviche ses origines son histoire et les grands ingrédients qu'ils font d'un ceviche un bon ceviche et on estimera une recette finale et on la testera ensemble du coup en vidéo sur youtube je vous ferai la vidéo récap on fera on essaiera j'essaierai de faire un stream twitch pour la réalisation de ce ceviche on va essayer cette fois-ci la dernière fois je ne l'ai pas fait pour le gazpacho ne le cherchez pas sur twitch il n'y est pas mais on essaiera peut-être pour ce ceviche là je m'améliore au fur et à mesure dans ma prise en main de la technologie donc on essaiera de faire peut-être un stream là-dessus et dans tous les cas vous retrouvez potentiellement les résumés très 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 rapides sur tiktok vous retrouverez également des publications sur instagram et vous retrouverez dans tous les cas la recette aussi sur tous ces réseaux-là et je vous la mettrai également sur le blog de la food academy vous allez sur le site de la food academy food-academy.com ou .fr comme vous voulez et vous avez une partie blog et vous retrouverez à l'intérieur du coup la recette pour l'instant du gazpacho et celle du ceviche quand on l'aura validée je vous remercie beaucoup beaucoup les chefs d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu moi j'ai passé beaucoup de temps dessus mais surtout beaucoup de plaisir j'ai eu beaucoup de plaisir voilà j'ai essayé de faire une cabriole pour retrouver ma phrase j'ai pas réussi c'est pas grave j'ai pris beaucoup de plaisir donc à faire cette vidéo et à réaliser ce défi chef 30 jours et je suis hyper content de mettre dans mon carnet de recettes la recette finale du gazpacho qui va être très 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 bonne et surtout je pars la semaine prochaine à Séville en Andalusie pour aller tester toute la gastronomie espagnole ou du moins la gastronomie en Andalus et je suis ravi d'avoir fait ce défi de gazpacho avant de partir en Espagne avant de partir en Andalusie dans le pays du gazpacho donc on va pouvoir tester tout ça je vous mettrai évidemment quelques publications Instagram et je vous ferai quelques petites stories quelques trucs sur TikTok pour vous raconter un petit peu mon voyage et je vous ferai certainement un vlog voyage culinaire sur l'Espagne si ça embête pas trop ma chérie parce qu'il va sûrement en avoir marre de me voir filmer absolument tout pendant notre voyage mais je vous ferai quand même un vlog là-dessus si ça vous intéresse moi je pense que je vais prendre pas mal de plaisir là-dessus donc je vous ferai c'est sûr en parlant de vlog il y en aura certainement un autre puisque très 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 bonne nouvelle j'ai été contacté recontacté par l'entreprise Studi avec qui j'avais travaillé pour Top Chef et pour le vlog de Montpellier pour les tournages prompteurs à Montpellier il va y avoir de nouveaux tournages prompteurs et cette fois-ci ça va se passer à Paris dans les locaux de Studi de Paris donc je vous referai encore un vlog là-dessus si ça vous intéresse si vous avez suivi les deux premiers et si vous voulez finir l'aventure jusqu'au bout avec moi voilà je vous souhaite une très très bonne journée les chefs ça a été un grand plaisir de faire ce défi chef 30 jours avec vous on se retrouve pour le ceviche évidemment d'ici la cuisine et bien c'est Nicolas Food Academy salut les chefs et bienvenue et bienvenue